Vous avez droit des savoirs. L'information de source sûre, de nos propres sources sur terrain. Bosco Tanganda n'a jamais rendu de lui-même à l'ambassade des Etats-Unis. Bosco Tanganda a été arrêté en même temps que Runiga, qui était le président du M23. Il faut qu'on comprenne bien exactement comment l'histoire s'est déroulée. Il n'y a pas de guerre au sein du M23, ça n'a jamais existé. Il y a un moment, une personne, qui était recherchée par la CPI, protégée par Kigali, qui devait rester dans l'ombre, comme l'a été Kundabatoare depuis plusieurs années déjà. Bosco a refusé l'ordre selon lequel il devait rester dans l'ombre. Il a voulu récupérer la place qui était la sienne à l'intérieur du M23. Et soutenu par Runiga, qui était le président du M23. C'est-à-dire prendre la place de Makinga, de Sultani ? Non, Makinga n'avait pas de place. Il était considéré comme le chef de la branche armée. Le véritable chef, c'était Runiga, qui était le président, qui était considéré comme le président du M23. C'était lui le véritable chef. Et le président du M23 ne devait plus avoir aucun contact avec Bosco Tanganda. Surtout que la moitié des choses se passent devant les soldats des Nations Unies. Il n'a pas respecté l'injonction du haut commandement, ce que j'appelle le haut commandement, c'est-à-dire Kigali, c'est-à-dire le Rwanda, c'est-à-dire Kagame. Et à partir de ce moment-là, l'ordre a été donné de le récupérer coûte qu'écoute, lui et Bosco. Il s'en est suivi une espèce de petite guéguerre qui a duré une semaine ou deux semaines. Kigali a envoyé les hommes et les troupes qu'il faut pour les récupérer. On les a arrêtés, Runiga et Bosco. Et lorsqu'on les a arrêtés, l'information a circulé des parts et d'autres de la frontière que lorsqu'on a arrêté Runiga, Bosco était avec lui. Les États-Unis ont sommé, obligé, avant qu'il arrive à Kigali, Bosco Tanganda, qu'il soit livré aux militaires américains qui sont là-bas, qui sont dans les postes aux frontières, qui sont à l'intérieur dans les deux pays. Il y a des soldats américains qui sont là. Si vous vous renseignez, si vous avez déjà été dans les conférences de Charles Onana, il vous dit quelle est la force exacte militaire armée qu'il y a américains entre les deux postes. Ce sont ceux-là qui ont récupéré Bosco, parce que Bosco partait à la mort. Il allait se faire éliminer. Vous avez l'habitude de demander à chaque fois à toute personne qui s'exprime de fournir des preuves, des éléments tangibles pour qu'on puisse le croire. Et vous, aujourd'hui, vous nous donnez des informations, mais sur quelle base ? Les éléments que j'ai, ce sont les contacts que j'ai directement sur terrain, directement à l'intérieur du M23. Et vous comprendrez très bien que ce n'est pas devant les médias que je ne vais vous donner ni mes contacts, ni les personnes qui arrivent. Maintenant, pour crédibiliser... Attendez, 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 monsieur Kazali. Je vais juste terminer, s'il vous plaît. Pour crédibiliser mon discours, si vous avez la preuve du contraire, prouvez-moi-le. Pour l'instant, ce que je suis en train de vous dire, c'est les informations que nous avons de source sûre de nos gens qui sont à l'intérieur, sur terrain, et ils nous donnent des informations qui sont sûres. Maintenant, après, chacun d'entre vous peut faire les analyses, régrouper les informations à gauche, à droite, et juger si les propos que je tiens sont crédibles ou pas crédibles. Bosco Tangana n'a pas marché tout seul de la forêt où il était, à l'intérieur du Congo, jusqu'à Kigali. Il a bien été amené par des personnes. Il ne s'est pas retrouvé seul à l'ambassade des Etats-Unis. C'est les Américains qui l'ont happé avec, bien sûr, l'autorisation. On va dire qu'ils ont forcé la main aux autorités rwandaises, parce qu'ils avaient mis non seulement une prime, mais surtout parce que le Rwanda avait signé un accord, il y a quelques jours auparavant, où ils disaient qu'il n'allait plus se mêler. Et donc, le Rwanda, s'est senti, a été obligé à un moment de ne pas intervenir quand les soldats américains ont récupéré Bosco Tangana. C'est comme ça qu'on l'a ramené à l'ambassade. Maintenant, la seule chose sur laquelle, moi, je pense qu'on doit se poser la question, pour quelles raisons les Américains ont pris Bosco et pour quelles raisons les Américains l'ont livré à la haie. Et je ne sais pas si tu suis un peu l'information sur mon mur. Nous l'avions déjà dit, alors que tout le monde doutait qu'il allait aller à la haie. Nous l'avons dit avant tout le monde qu'il irait à la haie, que les Américains l'enverraient à la haie. Le Pays-Bas a envoyé un avion, l'État rwandais a été obligé de coopérer. Aujourd'hui, il est à la haie. Mais le plus important, aujourd'hui, maintenant, dans cet état de choses, le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que depuis 16 ans, je vais juste terminer, depuis 16 ans où nous sommes en train de parler des 8 millions de morts, matin, midi et soir, le visage, le visage de ces 8 millions de morts, le premier visage, l'un des visages, l'un des activistes, l'un de ces criminels, l'un de ces tueurs, c'est ce monsieur-là. Lorsqu'on dit 8 millions de morts, le visage de 8 millions de morts, c'est Bosco Tanganda, Kounda Batouare, Paul Kagame, James Kabarebe. Nous en avons déjà un qui a la CPI. Et moi, j'invite toutes les associations congolaises, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur obédience, de se joindre à l'association belge, qui s'appelle l'ASBL APROTEC, qui est spécialiste dans tout ce qui concerne l'AE et la CPI, de vous mettre avec eux, d'apporter tous vos poids. Et le BPK s'est déjà joint à cette association ? Le BPK s'est déjà joint à cette association, et le BPK appelle toutes les associations combattantes de se porter partie civile, de se joindre, qu'on soit une mille, dix mille associations congolaises, et qu'on pèse de tout notre poids, pour que ce monsieur ne soit pas simplement jugé pour les crimes pour lesquels il est jugé aujourd'hui, mais pour tous les crimes qu'il a commis au Congo depuis ces 16 dernières années. Et l'association ASBL APROTEC est spécialiste dans ça, donc il faut leur... pour obtenir un bon résultat. Ce mardi 26 mars 2013, monsieur Kazadi, Bosco Tanganda a été présenté au juge de la CPI. Et il s'est présenté en tant que Congolais. Qu'est-ce que vous, vous avez ressenti quand Bosco Tanganda s'est présenté en tant que Congolais, né au Rwanda, mais ayant grandi au Congo ? Pour ma part, nous sommes dans un pays de non-droit. On ne peut même pas le lui nier. On ne peut pas dire qu'il n'est pas Congolais, parce qu'il n'y a pas de pièce d'identité. Qui est Congolais, qui ne l'est pas ? Vous, vous êtes Congolais ou vous n'êtes pas Congolais ? Moi, je suis Congolais. Avez-vous une pièce d'identité ? J'ai mon passeport de la République démocratique du Congo. Bosco Tanganda aussi peut avoir un passeport de la République démocratique du Congo. Et il a été dans l'armée congolaise. Exactement. On est obligé de le considérer en tant que Congolais. Donc doit-il être jugé en tant que Congolais ou en tant que Rwandais ? Moi, je pense que ça, c'est secondaire. Il doit être jugé en tant que criminel de guerre qu'il est, pour les actes qu'il a commis, après sa nationalité qui soit réduite. Est-ce que s'il est Congolais, ça changera les crimes qu'il a commis ? Je ne pense pas. Donc le plus important, c'est de ne pas se focaliser sur ces détails-là. Le plus important, c'est de le juger pour les crimes et les massacres, les assassinats, les viols, les morts, la désolation, l'apocalypse qu'il a foutu dans notre pays. Quelle que soit sa nationalité. Pour finir avec le M23, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais doit continuer à négocier avec le M23 filial Makinga ? Il n'y a pas de filial Makinga. Il n'y a qu'un M23. Il y avait des soldats qui n'écoutaient pas, sur lesquels on a tapé, on les a mis dehors. Le M23 n'a jamais bougé. Le M23 n'a jamais changé. Makinga n'est qu'un homme parmi tant d'autres. Dès que demain, il va déconner, il partira, on mettra quelqu'un d'autre à sa place. Le M23 est intact et comme il a toujours été. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce qu'il a toujours le même commandement, le même haut commandement, c'est-à-dire Kigali. Et c'est scandaleux lorsque tu me parles de ce dialogue, de cette négociation. Qui paye les hôtels des Roger Lumba, de tous les gens du M23, leur manger, leur hôtel ? C'est l'État congolais. Est-ce que c'est normal ça ? On négocie avec des rebelles, on négocie avec des terroristes et on leur paye à manger, à nourriture, leur chambre d'hôtel et leurs activités annexes. Est-ce que ça c'est normal ? Monsieur Kazadi, on va passer directement à notre deuxième point du jour qui est aujourd'hui la démission de Gécoco, le député Gécoco et sa venue en Europe. Aujourd'hui il est basé en Belgique. Vous avez eu un échange assez solide, costaud à la radio dernièrement avec M. Gécoco. Qu'est-ce qui vous fait, comment dirais-je, suite à votre entretien, on peut ressentir un peu de méfiance. Qu'est-ce qui vous rend si méfiant par rapport à ce monsieur qui vient et qui prend le même discours que vous, qui désormais appelle le président Joseph Kabila Kanambe, qui aujourd'hui se dit combattant et va faire les manifestations avec vous, combattant que vous êtes ? Moi je vais vous dire quelque chose. Je suis en solidarité totale avec nos jeunes frères de JCK, en la personne de Ramsès Congo, qui a fait un discours très récemment dans lequel il disait, on ne peut pas accueillir des gens simplement parce qu'ils ont dit qu'ils ont changé de camp. On leur ouvre les bras comme ça et puis les rentre comme ça. Il a demandé pardon. Est-ce que demander pardon c'est très bien. Est-ce qu'il a été puni ? Est-ce qu'il a été puni pour les actes qu'ils ont commis ? Parce qu'il est co-responsable, co-gestionnaire de tout ce que son mentor Kabila a fait. De la même manière, lorsqu'il y a des combattants qui font des choses, ça nous tombe dessus, à nous tous. Et nous sommes solidaires de tous les combattants. Que demandez-vous alors aujourd'hui à vos amis combattants par rapport au dossier JECOCO ? Le dossier JECOCO est très simple. Je ne peux pas comprendre que la diaspora congolaise ouvre la porte comme ça et la chambre de leur enfant pour faire rentrer quelqu'un qui a été pendant 13 ans kabiliste, qui arrive comme ça parce qu'il a montré quelques maisons, parce qu'il a dit que Kabila dégage, ou parce qu'il a quitté Kinshasa sans être menacé par personne. Il a pris son avion Anjili, personne ne l'a menacé, personne n'a voulu le tuer. Il a perdu, je vais juste terminer, il a soi-disant perdu son poste au sein du PPRD ou de l'ambassade. Pour moi, il n'est pas suffisamment crédible. Et si Kabila voulait qu'on nous infiltre, il n'y a rien de plus facile que nous balancer quelqu'un qui va dire le discours qu'on a envie d'entendre, qui va dire les mots qu'on a envie d'entendre. Et puis demain, on lui ouvre la maison parce qu'il a dit que Kabila dégage à Kota Nandakou. Demain, la mère Mende, et pourquoi pas Kameré ? Vous vous sentez peut-être en danger par rapport à une personnalité qui arrive, qui a du bagou, qui sait aussi mettre en avant tout son savoir au niveau de la politique congolaise. Est-ce que vous, en tant que leader des combattants, vous vous sentez peut-être en danger ? Déjà, je suis le porte-parole du PPK, pour préciser les choses. Je ne me sens en danger de rien parce que je soutiens tous mes frères, quels qu'ils soient. Ce combat, c'est un combat, ce n'est pas le combat d'un homme, c'est le combat de toute une population, c'est le combat de toute la diaspora. Même s'il y a des figures, des hommes, des têtes que l'on repère, qui sortent, qui parlent, qui s'expriment un peu plus que les autres au nom de la grande majorité, je n'ai aucune crainte, ce que je fais, ma crédibilité ne sera jamais la sienne. Parce que je n'ai jamais travaillé avec Joseph Kabila, je n'ai jamais mangé l'argent du pays, je n'ai jamais collaboré avec un système dictatorial. Lorsqu'on tue ces 13 dernières années, on a tué des centaines de Congolais, mais il était avec eux et il nous a combattus. Monsieur Kazaj, ce monsieur, il nous a combattus, oui ou non ? Que reprochez-vous exactement à monsieur Zepoko ? Je le reproche d'être un collabor, quelqu'un qui nous a combattus pendant de nombreuses années, qui aujourd'hui, sous prétexte qu'il a dit pardon, c'est comme ça qu'on a accepté Ngwanda. C'est comme ça qu'après 22 ans de mogoutisme, il a demandé pardon, on l'accueille à bras ouverts. Mais quand est-ce que vous allez comprendre, vous le peuple congolais, vos histoires de pardon bidon ne sert à rien, ne vous amènent à rien ? Il y a l'impunité totale, les gens ne sont pas punis. Aujourd'hui, tu sais que dans la justice, tu tues quelqu'un, tu blesses quelqu'un. Tu demandes pardon, on prend en compte que tu as demandé pardon. Au lieu de te donner 20 ans, on te mettra 18 ans. Mais tu vas faire une peine de prison. Le monsieur n'a pas été puni, il a collaboré avec un système. On a compris, on a compris, monsieur Kazadi. Selon vous, Gécoco doit payer de son soutien ? Il doit prouver par A plus B qu'il a changé de camp. Il doit apporter, il doit faire un certain nombre d'axes et d'actions qui va faire que, nous allons nous dire que oui, véritablement, il a changé de camp. Pour l'instant, c'est trop tôt, ce n'est pas possible. On ne peut pas l'accueillir comme ça, il ne peut pas rentrer dans la famille des combattants sous prétexte qu'il a montré quelques maisons et qu'il s'est fait soi-disant menacé par le pouvoir en place. Aujourd'hui, il arrive, il dit qu'il appelle Kanambe. On s'en fout de ça. Attendez, Roger Lumballa, qui était anciennement soutien des combattants, revenait de Kinshasa et de son parcours en Ouganda et autres. Kinshasa avait été accueilli ici. Vous-même, vous avez, entre guillemets, quand même soutenu cet homme en disant que tant qu'il se battait contre Kabila, vous le soutenez aujourd'hui. Faux, faux et archi faux. Vous n'avez jamais soutenu Roger Lumballa. C'est une fausse lecture et elle est extrêmement malhonnête parce que vous connaissez réellement la vérité. Donc dire des choses comme ça devant la caméra, c'est un mensonge. Non, vous montez. Le BPK a soutenu... C'est totalement, complètement faux. Nous avons soutenu John Chibangu et nous n'avons pas soutenu Roger Lumballa. Roger Lumballa n'a jamais été en liaison avec John Chibangu. Roger Lumballa a soutenu une rébellion à l'intérieur du pays fait par les Congolais pour les Congolais. Lorsqu'ils ont été en danger, nous, sporadiquement, nous leur avons donné un coup de main pour les sortures du pays parce qu'ils étaient réellement en danger de mort. C'était la première fois. On ne va pas réparler... Mais vous avez soutenu, vous avez soutenu... Roger Lumballa, on ne peut pas le mettre sur le même pays d'égalité que... Quelle est la différence entre Roger Lumballa et... Roger Lumballa, il est de l'opposition. Quelle est la différence entre Roger Lumballa et Gécoco ? Gécoco et du PPRD. Là, tu comprends maintenant ? Est-ce que... Oui ou non ? Attendez. Oui ou non ? Non, 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 non. Alors, comment vous pouvez mélanger les deux personnes ? Roger Lumballa a toujours été de l'opposition, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il a toujours été contre le système de Kabila. Alors que Gécoco... Aujourd'hui, il est avec les rebelles. Gécoco était... Alors, voilà, il arrive chez les rebelles, on ne va pas l'accueillir. Tu arrives chez les rebelles. Nous sommes des résistants, nous sommes des combattants. Tu viens chez nous, on t'ouvre la porte comme ça et tu rentres comme ça, comme si tu étais chez toi. Donc Roger Lumballa, demain à Paris, il n'est pas le bienvenu chez le BPK, surtout pas chez Rex Casadi. On l'a dit, non ? Tu ne l'as pas entendu ? Combien de fois on l'a dit ? Je me permets de vous reposer la question ? Oui, mais on l'a dit plusieurs fois. On s'est désolidarisé de Roger Lumballa à partir du moment qu'il a choisi de rejoindre le M23. Revenons sur Gécoco. Revenons sur Gécoco. Restons sur Gécoco. Aujourd'hui, Gécoco, ce que vous lui demandez, c'est quoi ? C'est de faire des marches ? C'est de faire des vidéos ? Par quels moyens doit-il prouver ? Un, un. Il est assez grand, suffisamment intelligent, pour comprendre comment il doit faire, pour prouver son allégeance à la résistance. C'est quelqu'un, c'est un collabo qui est resté très longtemps dans le pouvoir, aux côtés du pouvoir, a mangé avec le pouvoir, a vécu avec le pouvoir, a soutenu Joseph Kabila pendant de nombreuses années, a été payé par le PPRD pour véhiculer l'image, le message et la politique de Kabila. Aujourd'hui, il dit qu'il a quitté cette politique. Aujourd'hui, il dit qu'il combat cette politique. Moi, je dis, chiche, on veut voir de nos propres yeux ici, sur terrain, en attendant qu'on ait des preuves tangibles. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un comme Laurent Lui, tu sais le député Laurent Lui ? Oui, oui, oui. Il a été accueilli par tout le monde, mais il n'a jamais été accueilli par le BPK. Pour la simple et unique raison, c'est que Laurent Lui, avant qu'il s'intéresse au combat des Congolais, il était de l'extrême droite. Il était considéré comme un raciste. Et nous, on voulait savoir sa véritable sincérité dans le combat des Congolais. Voilà pourquoi on ne s'est pas précipité pour accueillir Laurent Lui. On a attendu de voir des actes et des actions concrètes faits de la part de Laurent Lui pour la communauté congolaise. Et lorsque, aujourd'hui, on apprend qu'il y a un pasteur qui s'appelle Kankou, un médecin qui s'appelle Kankou, qui a été arrêté par le gouvernement fantoche de Kinshasa, ce monsieur, je ne le connais pas, mais je le soutiens à lui. Et lui, je lui ferai confiance plus qu'à Gécoco, parce qu'il n'a jamais travaillé avec Abila. Et c'est de la même manière que lorsque maintenant on attaque Laurent Lui, soi-disant parce qu'il a soutenu un coup d'État au Congo, ça veut dire qu'il est dans notre camp. À partir de ce moment-là, moi, je le soutiens et lui, il peut venir. C'est ce type de preuve qu'on veut voir de la part de Gécoco. En attendant, on ne peut pas accueillir toutes les personnes. Parce que si on le fait pour Gécoco, on doit le faire pour Francis Calombo, on doit le faire pour Lambert Mende demain. On doit le faire. Pourquoi pas le colonel Kanyama ? Pourquoi Kanyama ne pourra pas dire que c'est vrai, j'ai tué les étudiants, j'ai assassiné des gens, mais nous avons cinq ans pour le Bolimbi, le peuple congolais, le Bolimbi, le Kabila dégage, le Kabila dégage, nous avons une résistance, nous avons un combat combattant. Et puis, à la communauté combattante, la vie continue. Mais non, mais non, mais non. On n'est pas des girouettes. Le combat est sérieux et les gens qui sont dans le combat mettent leur vie en jeu. Donc, on ne peut pas s'amuser. Tu ne peux pas venir parce que tu viens de Kinshasa. Et vous, les journalistes, vous êtes en train de prendre ça pour un espèce de jeu En disant que c'est un problème de leader, de machin Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça ? On s'en fout complètement de ça Toi, demain quelqu'un va venir chez toi, tu es dans un combat Et tu vas l'accueillir comme ça alors que tu sais qu'il vient de l'autre camp On a compris votre indignation, on a compris votre message par rapport à Gécoco Revenons sur le troisième point de notre rencontre aujourd'hui C'est la crise qu'il y a eu ces derniers temps Dans la ville de Lubumbashi en RDC On a vu le groupe de Maimai prendre les armes Et descendre dans le centre-ville de Lubumbashi Et finalement soulever ce point qui a toujours déstabilisé le Congo Anciennement Zahir, l'indépendance du Katanga Ce n'est pas simplement le Katanga, c'est symptomatique d'un problème Vous savez, les mêmes personnes qui demandent l'indépendance du Katanga sont les mêmes qui ont commis des génocides des Baloub en 92 Ils sont toujours en place, des gens comme le Kyung ou Wakumu Anza Aujourd'hui nous n'avons pas la preuve de manière directe qu'il est impliqué dans cette espèce de rébellion Mais nous savons que c'est un problème entre Katanga Il y a ceux qui ne veulent pas du découpage de la région Il y a ceux qui veulent la sécession Et puis il y a ceux qui veulent que le Katanga reste un et uni Et il y a ceux qui veulent quitter complètement et totalement le Congo Face à ces gens-là, nous leur disons que le Katanga c'est chez nous, c'est notre pays Il n'y aura jamais un état en dehors du Congo Le Congo c'est 11 régions, un et indivisible Mais ce qui est intéressant de noter dans ce qui vient de se passer C'est que 500 personnes avec des armes peuvent rentrer dans un centre-ville et mettre tout à feu à sang Et rien, ce ne sont pas les soldats que nous racontent des conneries des FRDC Qui ont protégé quoi que ce soit Parce qu'à l'heure où je vous parle là, de sources sûres encore, vous pouvez vérifier Aujourd'hui, dans les hôtels à Kinshasa Les soldats qui ont foutu le bordel, qui ont tiré dans les terrains du Katanga Sont dans des hôtels, on ne les a pas ramenés dans des prisons Ils sont dans des hôtels, 3 étoiles, 4 étoiles à ma campagne aujourd'hui A l'heure où je te parle Ils sont dans des hôtels S'ils sont dans des hôtels, c'est que ce n'était pas des menaces pour ces gens-là Si tu les as vus s'asseoir face à Moïse Katumbi C'est que ce sont des hommes qu'ils connaissent Donc c'est un problème entre eux, entre barons, Katanga Qui se battent entre eux pour un problème pécuniaire C'est-à-dire que vous nous laissez comprendre que certains barons de la région de Katanga Mettent en danger la vie de la population pour des raisons... Pécuniaire, tout simplement ça Et maintenant, on essaie de nous raconter une bêtise Les FRDC, la police, ils n'ont rien fait Les gens-là ont tourné toute la journée dans la ville Et à un moment, Moïse et un certain nombre de personnes sont descendues Ça s'est calmé, entre eux, ils se sont mis autour d'une table Ils ont réglé les histoires Les enfants, on les a renvoyés, là on devait les renvoyer Les autres, ils en ont pris des avions On les a ramenés à Kinshasa Pour se mettre autour d'une table et régler les problèmes Ils sont en train de régler un problème kato-katangaise Mais donc pour vous, il n'est nullement question d'une sécession Et surtout pas... La sécession est brandue comme une menace Le Katanga seul ne s'est incapable de vivre sans le Congo Ce sont des gens qui sont l'esprit petit Qui s'imaginent que le Katanga est un grand pays Grand pays de quoi ? C'est un pays pauvre comme toutes les autres régions du Congo C'est pas parce que le Katanga aujourd'hui amène une petite valeur ajoutée Un peu plus que dans les autres régions Que le Katanga c'est devenu Miami Il ne faut pas arrêter de rêver Si le Katanga se quitte le Congo Le Katanga va mourir Parce qu'en face du Katanga, vous avez la Tanzanie, vous avez le Burundi Vous avez l'Angola, vous avez tous ces pays-là qui vont le bouffer Qui vont le bouffer Vous pensez qu'un état comme le Katanga peut vivre seul ? 500 personnes rentrent dans un centre-ville Une ville comme Lubumbashi Ils ont pris toute la ville Qui a défendu le Katanga ? Qui ? Monsieur Kazadi, merci d'avoir accepté cette invitation Pour une fois, dehors Et légèrement Là où j'ai l'habitude de prendre un peu d'air On retrouve votre sourire Après un sujet un peu délicat Merci beaucoup, à bientôt Merci d'avoir suivi Droits de Cité Au revoir Merci à vous J'aimerais simplement rappeler encore À l'ASBL, à PRODEC Toutes les associations, tous les frères congolais combattants Mettez vos associations, vos noms Pour supporter cette association Qu'on lui donne du poids Parce qu'ils vont continuer à poursuivre À pousser, à pousser Il faut que ce Bosco ne soit pas le seul Ou la dernière personne qui va tomber Et j'aimerais aussi Réfliciter tous les frères combattants Toute la diaspora qui se bat Où qu'ils soient Parce que grâce à vous Grâce à nous tous Grâce à la volonté du changement Nous arrivons petit, petit à petit On nous écoute Même quand ils font semblant de ne pas nous entendre Ils nous écoutent Alors le combat continue La libération totale est proche Continuez Et bientôt peut-être Pour ceux qui croient à la vérité des urnes Nous aurons l'impérium Ingheta Merci beaucoup Au revoir Vous avez droit de savoir